Bonjour Youtube, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai participé hier à un tournoi semi-rapide, un tournoi semi-rapide en 5 rondes, 15 minutes plus 3 secondes par coup, quelque chose comme ça. J'ai fait un super tournoi et je me souviens de quelques parties donc j'ai pas eu le temps de les analyser. J'ai une demi-heure avant de partir déjeuner, je suis invité, mais je vais essayer de retranscrire les parties que j'ai joué, je les analyserai plus tard mais moi je voudrais pouvoir les sauvegarder. J'avais noté, la première ronde j'ai joué contre un joueur à 1250, j'ai gagné. La deuxième j'ai joué contre un joueur à un maître espagnol, enfin il n'est pas encore mètre d'ailleurs, il est 1340 feeds et il sera sûrement prochainement en maître parce qu'il progresse en partie lente, en semi-rapide, je ne suis plus trop, mais il est aussi bien classé et je l'ai battu. Donc ça j'étais super content, super résultat. La ronde suivante j'ai rencontré un joueur à 2100, je me suis trompé dans le début, après j'étais super bien, j'avais cavalier d6, tour b7, sa dame a même sauté dans la danse parce qu'elle n'arrivait pas à se sauver de sa septième rangée et malheureusement il a trouvé une répétition, je lui ai serré la main pour faire nul et quand j'ai regardé la pendule il était tombé, donc je l'avais battu autant, je l'avais plutôt battu sur l'échiquier et au final on a fait nul, mais bon déçu contre un 2100 c'est bon signe. Ensuite j'ai rencontré un maître international, Romain Piccard avec les noirs, ouh, 2465 j'ai fait nul, super content aussi, donc bon résultat. Et la dernière, non il y a eu encore une partie, j'ai joué contre, je ne me souviens même plus, du coup après Romain qu'est ce qui m'est arrivé ? Si c'est déjà la cinquième partie, c'est bien ça, donc j'ai joué contre un joueur à 2230, j'ai fait voler son roc en éclats, j'ai vraiment fait une belle attaque, mais je n'ai pas trouvé la réalisation, j'ai cru voir un match qui n'existait pas, j'ai perdu une pièce et j'ai abandonné. Mais sur l'échiquier, franchement si vous verrez, je remettrai la partie, c'était pas mal. Donc en gros sur les cinq parties, j'étais quatre fois vraiment gagnant, j'ai réussi, je n'ai perdu qu'une seule partie en me trompant, j'ai réussi une bonne perf au dessus de 2250, plus de 2200 et quelques, peut-être même pas loin des 2300, donc je suis super content. Mais ça commençait en apéritif avec une partie contre un 1250, donc je vais attendre une partie pas trop dure. J'ai mis l'ordinateur parce que comme je n'ai pas encore analysé les parties, je n'ai vraiment pas envie que l'ordinateur me dise que c'était ceci ou cela qu'il fallait faire, il faudra que je les analyse. On est parti, tiens, il joue E5, ça va être une espèce. Effectivement il joue la ligne principale, E6. Si tout est normal, j'ai dit berlin, classique, non, et il a choisi deux sur la grande ligne, donc ok. Et là, le mec se prépare sûrement si je joue C3 à un Gambi Marshall. Et je n'étais pas d'humeur en début de tournoi, je me suis dit attends, 1250, déjà il a l'air de connaître sa théorie. Il ne va pas me laminer, ça va me laminer le moral. Bon, ça n'aurait pas été bon. Donc j'ai dit C3 Marshall pour aujourd'hui. Du coup, du coup, alors voilà, après qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce que j'ai noté ? Parce que je me souviens à peu près, mais pas de tout n'est-ce pas ? A4, il a choisi la variante avec fou B7. Toujours dans les bouquins en plus, le monsieur est sérieux. D3, D6, ok, je vais... Silence, silence, silence. Ce sont des messages. On n'entend pas la musique, là ? Pas de musique, s'il vous plaît. Merci, quand même. Ça a renforcé l'intensité dramatique ou au moins la bonne ambiance. Plutôt la bonne ambiance que l'intensité dramatique, d'ailleurs. Donc, anti-marshal, 8 à 4. Fou B7, donc je dois pouvoir le voir comme ça, excusez-moi. D3, D6... Ce que j'ai noté rapidement après la partie, vous voyez, ce dont je me souvenais. Ok, moi je me développe. Jusqu'ici tout est normal. Et là, il joue ce coup qui n'est pas trop classique. Par contre, j'étais surpris. Je n'ai pas trop compris. Souvent le cavalier vient là, mais rarement ici. Pion doublé, allez, bingo, j'achète. Évidemment, je me suis demandé ce qu'il allait faire et je me suis dit qu'il allait jouer C5. Mais on va essayer de miner le centre, en fait. Mon idée, c'est si on prend, je fais et puis on reprend. Et j'ai un centre plutôt sympa. Et je le voyais gros qu'à une maison qui avait joué C5. Je ne sais pas pourquoi, l'intuition. Et ça n'a pas raté. C'est ce qu'il a fait. Donc là, je suis extrêmement content. Je pense que C5, c'est vraiment une faute. Du coup, là, il a quand même des petits soucis. Alors certes, ça pourrait lui donner des cases dans ma position, mais en l'occurrence, elles sont encore contrôlées, ces cases. Donc, ce n'est pas dramatique. Il y a peut-être un point faible ici. Je pense qu'un bon plan, c'est cavalier, vient ici ou en E5 ou C5. E5, c'est plutôt une bonne case, parce que pour l'en délocher, il faudra que je joue B4 et donc que je lâche la case C3. Mais pour l'instant, c'est à moi de jouer. Et je joue cavalier F3 et j'attaque son pion. Voilà, Dame B6 pour le défendre. Le moyen le plus direct que j'avais prévu. Et je propose de repousser sa Dame jusqu'à A7 pour compliquer un petit peu, pour réduire son activité, tout simplement. Ok, je me perds dans mes trucs. Dame C5. Ah oui, non, alors du coup, il n'a pas joué Dame A7. Il a joué Dame C5. Et ça, c'est embêtant parce que du coup, après, fou D2, je menace, tour C1 et il faudrait qu'il perde un temps pour aller en A7 avec la Dame pour défendre le pion. Tout ça, ça ne l'amuse pas du tout. Il décide d'attaquer. Il est valeureux. Ça, c'est plutôt... On peut saluer. Bravo. Chessamy. Bravo. Et cavalier prend D4, forcément. Parce qu'il n'y a rien, en fait. S'il joue cavalier G4, évidemment, H3 ne fait que repousser son cavalier. On échange les Dame et j'ai un pion de plus. Il joue Dame D1. Tour E D1. Je préfère prendre avec la tour E parce que la tour C, déjà, elle tient le pion, mais aussi... Enfin, la tour A, je pense qu'elle a un avenir sur la colonne C. La tour E, je ne sais pas trop. Quoi que... Et... Non, je dis des bêtises. Cette tour peut venir ici aussi. Enfin bref, j'avais la sensation qu'il y avait plus d'activité pour les tours sur l'Aile Dame que sur l'Aile Roi. Donc, je fais tour E D1. Toujours se poser la question de savoir à quel tour on prend. C'est rarement évident. Enfin, ce n'est pas très compliqué non plus, mais il faut se poser la question. Cavalier D7. Donc ça, c'est plutôt un bon coup. Il va venir sur les cases dont je vous ai parlé. Ce qui m'embête. Mais je vais essayer de l'en empêcher rapidement. J'ai une case de rêve ici. Cavalier F5. Et je suis toujours à l'attaque. De toute façon, je vais passer toute la soirée à l'attaque. Donc... Oui, parfois, je fais des petites pauses parce que je fais des choses personnelles. Donc, une attaque avec Cavalier F5. Alors, lui, il ne se pose pas de question. Il décide de défendre la tour. C'est intéressant. Ça permet d'avoir une case de repli pour le fou, peut-être. Et sur tour F8, eh bien, je repositionne mon fou qui ne sert pas à grand chose sur la grande table où c'est intéressant parce qu'il vient taper sur ce pion. Je pose une question, en fait. Il aura aussi la possibilité de venir ici plus tard, s'il veut. Je vais peut-être pouvoir pousser D4 pour enlever ces deux cases au Cavalier. C'est vraiment mon objectif. Ce n'est pas vraiment de prendre ce pion. Et là, mon adversaire joue un coup que je ne vais pas pouvoir rentrer sur l'ordi. parce qu'il joue F6. F6, coup illégal, en fait. Dommage. Là, pas bravo. Donc, je prends son Roi. Je ne suis pas fair play. C'est la règle. Je n'ai pas envie de perdre non plus. Donc, coup impossible. Il appuie sur la pendule. Eh bien, je lui signale que c'est coup impossible. Je peux prendre son Roi. Et la partie est gagnée. On va regarder la deuxième ronde maintenant. Donc, attendez. Si je fais ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour copier le PGN dans une base de données. Je vais faire ça sans vous. Et puis, on revient tout de suite. Ok. On va regarder la deuxième partie. Deuxième partie jouée contre un joueur espagnol. Je n'ai plus son nom en tête. Je le retrouverai quand j'analyserai la partie. Et puis, quand je verrai les résultats du tournoi en ligne, surtout. Donc, un joueur espagnol classé à 2337 feeds. Donc là, ça commence à être du lourd pour moi. 2337 feeds. Et j'avais les noirs. Ce qui n'est pas non plus pour m'arranger. Donc, on va retourner l'échiquier. Voilà. Et alors là, vous avez de la chance parce que je me souviens de la partie dans son intégralité. Donc, ça, c'est cool. Alors, allons-y. Donc, il a joué D4. D5, D4, D6, KV3, E3, KV6, KV3, F6. Là, il a hésité longuement à jouer, je pense, KV5. Mais finalement, il a joué quelque chose de plus classique avec Dame C2, KV3. Joueur de Gambie du Dame qui aimait l'action. Vous pouvez tenter la variante G4. J'ai mon ami, comment il s'appelle ? Edouardo qui l'a testé. On en avait parlé. G4, c'est vraiment une rigolade dynamique. Mais quand les noirs savent la jouer, c'est pas mal non plus. Donc, il ne faut pas se tromper avec les blancs. Joueur, D prend C4. L'idée, c'est quand même d'avoir une case de fil parce que sinon, le cavalier est très très mal en point là où il est. G4. Et lui, il a décidé de pousser. J'entends plus la musique. Je ne sais pas si c'est normal. C'est de la musique calme. On va passer à la suivante qui sera peut-être moins calme. C'est une pub surtout. Donc ça, ça ne présente aucun intérêt. Voilà. Alors allons-y. Je regarde en bas parce que je regarde mes notes. Donc, j'ai poussé le cavalier sur la petite case que j'avais libérée. Et mon adversaire a pris le pion. Ce qui est un petit peu logique. Dans ces lignes-là, je me suis dit que c'était un peu logique aussi de repousser le fou. Voilà. Il ne vient pas ici parce qu'il y a une fourchette là quand même qui serait gênante. Il ne vient pas en D3. Je vais appeler les cases par leur nom puisque je les ai appris et je les sais bien maintenant. Méthode quoi ? Fou B7. Et oui, ça ne paraît pas être un super développement du fou. Mais enfin, quand même, regardez, il y a du monde sur la diagonale. Surtout après G4. Sait-on jamais si on pouvait très vite. Ça peut aller vite en plus, cavalier B4, C5, ça y est, on y est quoi. Donc pourquoi pas. Les blancs se disent que leur attaque pour l'instant n'est pas extrêmement virulente. Et le petit roc, ce n'est pas trop d'actualité. Donc évidemment, on prépare peut-être un grand roc. Et puis on se développe aussi, ce qui est important. Et là, j'ai joué un coup, je verrai l'analyse. Je pense que ce n'est pas très bon. L'idée de ce coup, même dans ma tête, ce n'est pas très clair. Là, tout de suite, ça ne me revient pas. Je pense que je voulais un support pour le cavalier en B4. Mais ça me paraît lent. Bon, ça gagne de l'espace à l'aile dame. Je ne suis pas pressé non plus de roquer parce que je crois que mon adversaire n'attend que ça pour me rentrer dedans. En fait, des coups comme fou D2, c'est bon, quand est-ce qu'on commence ? Et moi, je réponds, remarquez, ce n'est pas forcément idiot, en disant, écoute, moi, je suis parti là. Je suis prêt, je t'attends. Vas-y, fais grand roc, je suis là. Donc oui, en fait, ça doit être plutôt ça. Donc on s'amuse, on rigole, on s'amuse. Du coup, ça l'a un petit peu énervé. Il s'est dit, bon allez, je vais lui rentrer dedans. La case C5, je la veux. Le fou, je le veux. Donc moi, le fou, je ne veux pas le donner. Je le ramène ici parce qu'il a un œil sur ce pion et puis peut-être qu'un jour, il pourra revivre sur sa grande et belle diagonale. Parce que là, il tape un peu dans le vide et je suis prêt à mettre mon billet que mon adversaire ne fera pas petit roc. Donc en fait, mon fou ici va très vite taper dans le vide. D'ailleurs, il n'a aucune case sur cette diagonale qui lui est offerte. Par contre, il tenait quand même la case E5. Donc à voir. Mais j'ai encore le cavalier qui est là. H4, apportant du corps, de l'eau à mon moulin, etc. Vous voyez, cette diagonale, elle ne me sert à rien. Toutefois, il faut que je réagisse. Il faut que je fasse quelque chose. Donc cavalier B4, comme je ne suis pas pressé de roquer, j'essaye d'attaquer. Donc lui, il ne rockera pas tout de suite. Là, je me dis, les rocs, on ne va peut-être pas revoir des masses ce soir. Ce ne sont pas les grandes promotions sur le roc. Évidemment, mon cavalier n'est pas solidement attaché là. Mais je ne sais pas trop comment concrétiser la chose. Donc je viens aussi me développer. Je me laisse l'option peut-être grand roc si je veux. Et la dame peut aussi soutenir les pions. Bon. Je développe de l'activité à l'aile dame. Puisque à l'aile 3, il n'y a rien. Il décide de repousser mon cavalier. Je n'ai pas trop le choix. Je reviens. Je pouvais venir ici. C'était une ligne intéressante aussi. Parce qu'il y a C5 qui menacent. Mais mettre un cavalier à la bande avec lui qui occupe bien le centre, ça me paraissait douteux. Donc je préfère revenir au centre. Cavalier D5. Donc du coup, ça permet à sa dame de ressortir. Cavalier D3. Et là, je trouve le coup B4. Parce que la case D3, elle est bizarre un petit peu pour la dame. Et ça, ce n'est pas mon meilleur fou quand même. Ce n'est pas le fou de la terre. Ça, lui, c'est un bon fou ici. Pour l'instant, il ne joue pas. C'est vrai. Mais vu que tous les pions sont sur case noire, remarquez, ils ne sont pas bloqués. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-ci n'est pas génial. Parce qu'effectivement, il est sur la grande diagonale. Mais elle pourrait se vider très vite. Bon, il faut que j'avance. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc je joue B4. Et là, il joue cavalier E5. Il ignore un petit peu. Et il vient se replacer. S'il ignore, eh bien, moi, je joue mon plan. J'attaque. Il joue cavalier C4. Ce qui, je trouve, être un coup curieux. Parce qu'il se cloue. Il s'auto-cloue. Pour ne pas se déroquer. Mais franchement, il n'a pas de rock génial. Donc peut-être, ça aurait pu être bien de bouger la dame et de se déroquer. Je ne sais pas. Enfin bon. On peut comprendre qu'il n'ait pas envie non plus. Parce qu'après, moi, j'avais aussi la dame qui pouvait rentrer là. Je regarderai l'analyse. Je n'ai rien analysé. Je vous les donne comme elles arrivent. Cavalier C4. Eh bien, j'ai reculé la dame. Évidemment, pour ne pas la perdre, ce n'est pas mauvais. Et puis, il faut tenir cette case-là, qui est sacrément menacée. Et là, le monsieur commence à être embêtant avec son activité. Et j'en profite quand même. Enfin, je trouve le moment opportun pour venir attaquer une nouvelle fois son cavalier, qui est cloué. Et libérer ce cavalier qui était vraiment une mauvaise pièce. Il ne servait à rien. Bon, il contrôlait E5, mais quand le cavalier est en C4, je n'ai plus besoin de contrôler E5. Et je trouve quand même que ce cavalier-là, par exemple, est plus fort que le cavalier en D7. On préfère avoir celui-ci plutôt que celui-ci. Donc, proposer l'échange, ma foi, de façon forcée en plus, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'il joue ? Là, il prépare la pression sur le pion C6, qui est quand même une faiblesse arriérée dans la position. Je vais au bout de mes idées, je prends. Il reprend. Ça aussi, c'était un mauvais fou, je reprends. Et il me reprend. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé sur C4 ? On a échangé toutes les pièces que moi, je ne considérais pas très bonnes pour moi. C'est-à-dire mon cavalier qui était en D7 et mon fou en B7. Son fou en E2 n'était pas génial. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai fait l'affaire du siècle. Mais pour le cavalier, je suis sûr que j'ai enlevé une de ses bonnes pièces contre une de mes mauvaises pièces. À l'arrivée, il a quand même une activité de ouf, comme dit les jeunes. Je ne suis pas vieux. Alors, sur la colonne C. Mais je n'avais pas peur. J'étais courageux, j'étais brave. Je n'avais pas peur parce que lui aussi, il a des pions qu'il a laissés en délicatesse depuis un petit moment. Donc, je décide de prendre là-bas contre ce pion. Ça, c'est une faiblesse. Donc, à la limite, échanger un pion A, me retrouver avec un pion passé contre une faiblesse, ça me va bien. Donc, il prend. Je reprends. Et j'attaque maintenant sa tour. Il faut qu'il trouve quelque chose à faire. Et ça, c'est peut-être sa pointe. Pas mal du tout. Que je n'avais pas forcément vu. L'idée, c'est que sur fou, accrochez vos ceintures. Sur fou B4, ça ne marche pas. Fou prend B4. Cavalier prend B4. Dame prend B4. Puis, on prend la dame. Je suis super content. Il m'a pris une pièce, mais j'ai pris une dame. Seulement tour échec. Je suis obligé de monter ou de donner ma dame. Donc, si je rends la dame, j'ai une pièce de moins. Et si je monte le roi, il prend les deux tours contre sa dame. Et au final, il a gagné une pièce. On le voit ici avec toutes ses flèches. Moi, j'ai donné deux pièces dans l'histoire. Cavalier est fou. Lui, il n'en a donné qu'une. Et pour sa dame perdue, il va récupérer soit les deux tours, soit ma dame. Donc, du coup, je me dis mince. Enfin, je ne peux pas jouer fou B4. Mais j'ai quand même de la chance parce que ma dame et ma tour défendent le pion A5. Donc, je garde quand même, du coup, un pion de plus parce qu'il n'est pas allé chercher ce pion-là à temps. Je pense qu'au lieu de faire B prend A3, il aurait dû faire dame prend échec. Maintenant, je ne sais pas ce que ça donne parce que ici, si dame prend échec, dame prend C6, tour prend C6. J'ai peut-être un coup comme A prend B2. Et il est embêté parce qu'il ne peut pas jouer tour B6 pour arrêter hyper avec le cavalier. Il ne peut plus redescendre la tour en C1. Par contre, il a Roi E2 tout simplement et il contrôle la case. Donc, je n'avais pas de promotion gratuite. Mais bon, je pensais peut-être qu'il ne voulait pas avoir arrivé ce pion en B2. Donc ici, avançons, avançons. Tour A1, je suis revenu sur la seule case. Il y avait une case sûre. Enfin, il y avait celle-ci aussi, mais elle n'est pas tellement tentante. Je n'ai pas encore roqué. Je pourrais très bien roqué. Je ne vois pas pourquoi je ne roquerais pas. Roi E2, justement, sans doute hérité de ses calculs précédents. Et évidemment, il lit ses tours. C'est une bonne chose. Je suis bien avisé de faire la même chose. Justement, petit roc, j'en parle à l'instant. Parce que moi aussi, j'ai besoin de mes tours pour lutter contre lui. Et du coup, vous voyez, H5 là tout de suite. On voit le monsieur qui ne rêvait qu'une seule chose. C'était que je rocque. Sauf que je trouve que là, quand même, la position a changé. Il va avoir du mal à monter une attaque de mate par ici. Et il va avoir forte affaire avec ce petit pion passé. Pour l'instant, j'ai toujours un pion de plus. Il n'a pas récupéré ce pion C6. Et là, j'ai un pion qui peut bénéficier du support assez rapide du fou. Incontestable. Enfin, incontestable, mais d'une tour, de la dame peut-être. Donc, ça peut aller vite. C'est peut-être aussi pour ça qu'il joue à l'aile roi. Mais il y a peu de chance quand même qu'il trouve une attaque de mate. Cette fois, comme j'ai roqué, le fou B4 fonctionne. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur coup. Peut-être que c'était mieux d'avancer. Tour AG1, pardon, je me trompe. Alors, comment on fait pour promo de variation ? 10 lettres, ça doit être celui-ci. Bon, ce n'est pas grave, de toute façon. Tour AG1, donc on voit, franchement, il veut mater. Alors, moi, je me dis, moins il y aura de pièces, moins il y aura de chance de mate. Qui plus est, plus mon pion A5, qui devient d'ailleurs un pion A4, sera fort. Et c'est parti. Lui aussi, il y va. Alors ça, évidemment, j'avais regardé quand même. Il faut faire attention à... Sur pion prend, il faut reprendre avec le Roi. Parce que je pense que sinon, il y a E4. Et quand le cavalier s'en va... Bon, quoi qu'il y ait encore, cavalier F5 échec. J'avais la sensation que ce pion pouvait être très faible sur tour prend. Et je préférais le reprendre avec le Roi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferme. Parce que je ne veux pas ouvrir... Evidemment, je ne vais pas lancer un échange ici et ouvrir un boulevard à ses tours. Pour me mater. Donc je ferme. Et... Il ne me prend pas tout de suite. Il pousse F4. Qui est un coup intéressant. Parce que moi, j'avais vu que sur pion prend... Ah oui, non. J'avais dame prend. C'est ça qui était important. Sur dame prend, quand la dame reprend, on dit bonjour à F2. Nous aussi, on a une attaque soutenue par un cavalier. On vient vous mater. Donc il joue F4 pour éviter ça. Ce qui n'est pas idiot quand même. Qu'est-ce que je peux faire ? Bah écoutez. J'aurais pu essayer de fermer, mais j'avais peur cette fois de F4. Voilà, c'est là. Parce qu'il y a quand même le pion qui tombe derrière. Donc qu'est-ce que je peux faire ? J'avance. On verra bien où ça mène. Normalement, ça mène à dame. Échec. Alors là, j'ai mon plan B. Je veux bien rendre ce pion. De toute façon, c'est un pion que j'ai en plus. C'est un pion faible. Ça sert à rien de le défendre. Là, on est rentré dans quelque chose de sérieux. Bon ok, je tape dans du granit, mais je peux peut-être sacrifier quand même. Je peux peut-être avoir des idées à base de cavalier prend E3 et dame prend F4. Ok. Donc, c'est intéressant. Le monsieur décide de venir défendre comme ça. Il avait sans doute peur de cavalier prend F4. Il y avait sûrement des choses. Et là, je décide d'amener ma tour sur la deuxième rangée. Elle sera soutenue. Elle pourra faire des ravages. Et sans doute, j'aurai à nouveau des sacrifices ici, puisque je pourrai peut-être pénétrer avec ma dame aussi. Enfin bon. Je me dis, si je ne peux pas rentrer en faciale, en quelque sorte, je vais essayer de rentrer par derrière. C'est une autre technique d'approche. Donc, cavalier E4, lui aussi, se dit qu'il va falloir rapporter des pièces dans l'attaque. Alors, un petit coup pour voir. Je pense que ce n'est pas bon. Il faut savoir qu'on est en rapide. Donc là, on était à 15 secondes tous les deux. Ça ne rigole plus. Tour A1, ça non plus, ça ne doit pas être bon. Parce qu'en fait, je ne menaçais pas vraiment de faire dame, vu que je n'avais pas encore assez de support. Mais bon, ça fait peur quand vous voyez arriver un pion A2, la preuve. Et le problème de ce coup, c'est que je jouais A2 aussi, au coup précédent. Dans un petit but, c'est que je vais pouvoir amener une tour sur la troisième rangée. Donc, j'ai une tour sur la troisième. Bientôt, j'aurai une tour sur la deuxième. Et cette tour cloue le petit pion là. Donc, je menace de prendre le pion avec la tour, parce que je suis défendu. On va d'ailleurs arrêter un peu avec les flèches. Ce pion est menacé, mais aussi, il est cloué. Parce qu'il y a le roi derrière. Je crois que mon adversaire a dû jouer la défense du pion. Enfin, je pensais que mon adversaire jouait la défense du pion. Mais a priori, il a joué l'attaque avec cavalier D6. De toute façon, il n'avait pas de défense contre les deux menaces. Et je crois qu'il n'a pas vu celle-là. Puisque quand j'ai joué Tom prend F4, dont j'étais assez content, forcément. Il a regardé, il a regardé et il m'a tendu la main. Comme ça, pour dire bravo. Donc, petit scalp d'un joueur à 2337 feed. Il est un peu moins rapide. Je crois qu'il est à 2280, un truc comme ça. Mais bon, c'est un fort joueur. Et ça fait plaisir, forcément. Je ne sais plus, en fait. Je ne sais plus s'il a joué cavalier D6 ou s'il a joué tour E1. Mais le résultat est le même. Parce que là, le Roi va descendre sur la deuxième rangée. Je ne sais pas trop où. Je peux apporter la seconde tour. Et sans doute mater très très vite. Avec l'aide d'une tour, la Dame. Il y aura un mat en H2 ou en F2 qui suivra. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième partie. Comme tout à l'heure, je vais vous laisser juste pour la basculer en PGN. Pour la sauvegarder. Et je reviens avec vous pour la troisième. Voilà. C'est beau, hein ? Bon. Alors. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Ce n'est pas que je suis bête. Mais j'aime bien faire l'idiot. Et je n'ai pas beaucoup à me forcer. Parce que ça vient tout seul. Alors. La troisième partie contre un 2100. Donc pour l'instant, le tournoi a bien commencé. J'ai deux sur deux. Déjà une belle perf à la partie d'avant. Contre le monsieur qui est 2337. Espagnol. Candidat maître. Et donc 2100. J'aborde la partie en toute décontraction. Mais malheureusement, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. C'était une partie de folie. Et je ne m'en souviens pas. Donc. C'est une scandinave. Ça, je m'en souviens bien. Qui comme beaucoup de scandinaves. D'accord. Et. A ce stade. Mon adversaire a choisi. Cavalier F6. Cavalier F6. Et là. Pas fou G4. Mais fou C4. Pardon. Pas fou G4. Mais fou F5. J'ai pas réfléchi très longtemps. Et je me suis dit. Moi, je veux me développer. Je veux gagner du temps. J'ai un temps sur le fou. Je joue ça. Je ne suis pas persuadé que ce soit terrible. Parce que. Euh. A priori. Ce fou. Il serait bien ici. Plutôt. Euh. Mais. Quand même. En jouant. Voilà. Ma réflexion. Quelle a-t-elle été. C'est qu'en jouant fou F5. Je me suis dit. Prends quand même un gros grip. Sur la case E4. J'ai pas envie qu'il vienne me sortir. Des cavaliers E4. Euh. Qui me feraient du clouage. Et des petits soucis. Euh. J'ai les blancs. C'est mon centre. Je m'y suis déjà installé. J'ai envie d'y rester. Donc. Je viens défendre ma case E4. C'est bon. C'est pas bon. Je verrai à l'analyse. Ou là plutôt. Je verrai ce qui se joue. Je ne connais pas cette variante F5. Donc. Bon. Ça m'a paru logique. Et puis. Ça m'a fait rigoler. Donc je l'ai joué. Voilà. Mais du coup. Je suis déjà out of boucle. Je connais pas. Voilà. Ce qui n'empêche pas de réfléchir. Après on joue aux échecs. On joue pas forcément le meilleur coup. Mais si on sait pourquoi on joue. On a peut-être un avantage sur un adversaire qui lui récite une variante. Mais qui sait pas pourquoi. Parce que dès qu'on le sort. C'est pareil. Il peut être paumé quoi. Ce qui n'était peut-être pas le cas de mon adversaire. Qui était au demeurant très sympathique. Donc je pense effectivement qu'il suit un gros plan à base de fou B4. Fou D2. Je me prémunis. J'ai un tempo. Je prépare un rock. Par contre je ne me suis pas rendu compte que j'enlevais un petit peu la défense du fou D3. Mon adversaire saute. Alors ça commence mal. Mais bon. Ça reste des pions centraux. Ceci étant. Pions doublés isolés. Mauvais départ. Donc à partir de là je me suis dit. On va se mettre en mode. On va se mettre en mode warrior. Et j'ai complètement oublié ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire. C'est que j'ai bien joué. J'ai très vite sacrifié un pion. Par exemple je me demande si mon. Mais là je ne suis pas sûr. Je me demande si mon pion n'est pas venu ici. Et si je ne lui ai pas laissé. Le pion. En rockant. C'est possible. Mais j'en suis pas sûr. Et je me demande aussi. S'il n'aurait pas joué C5. Peut-être ça a pu ressembler à ça. Avec ici cavalier E4. Proposant évidemment de dédoubler mes pions. Et revenir à une situation très heureuse. Qui me conviendrait bien. Et je ne suis toujours pas sûr. Mais je me demande si mon adversaire n'a pas pris ici. Et là j'ai commencé à être un homme heureux. Non il n'a pas pris. Ça c'est sûr il n'a pas pris. Puisque je vais jouer B4 après. Ce qu'il y a c'est que je vais aussi avoir un pion en C6. Alors je ne sais pas trop ce qu'il a fait du coup. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Ça m'étonne. Non il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Fou E7 non plus. Parce que bientôt son. En fait ce qu'il va se passer. C'est que bientôt je vais avoir. Un pion en C5. Son roi va monter. En E7. Je vais peut-être bien avoir un fou. En F4. Un cavalier en D6. Un pion en B4. Lui il aura un cavalier en A6. Mais il met son cavalier A6 quand je prends le pion. Je ne sais pas trop comment on est arrivé là. Mais j'étais du coup super bien. Parce que j'ai même eu. Tour B7. Cavalier D6. Et j'ai réussi à enfermer sa dame. J'ai eu sa dame contre deux pièces mineures je crois. Et après j'ai eu du mal à conclure. J'ai raté un match. C'était une position magnifique. où son roi était ici. En E7. Et en fait j'avais cloué le pion. Et donc il y avait des cavaliers. Enfin j'avais plein de sacrifices ici pour le mater. C'était totalement délirant en fait. Son roi était bloqué. Il suffisait d'un échec de cavalier pour le mater. En E7. Il suffisait que j'avais un cavalier ici. Et c'était mat. Puisqu'il y avait le clouage. Parce que ma dame était. J'ai oublié de le dire. Mais en C8. Donc toute la huitième rangée m'appartenait. Et j'ai jamais pu placer cette pièce. J'ai essayé de sacrifier des tours. Des machins. Mais jamais j'ai réussi à placer le mat. Et au final on a fait nul. J'ai pas été très sport. Parce que quand on s'est serré la main. J'ai vu qu'il était tombé. J'ai dit. T'es tombé. C'est pas nul et tout. Vous savez. Vous voulez gagner. Vous voulez gagner. Et au final vous voyez que vous aviez gagné. Mais vous. Vous voulez lâcher la main du joueur. Donc je l'ai joué comme ça. Arbitre. Il est tombé. Il m'a dit. Non c'est à serrer la main. C'est nul. J'ai essayé. C'est pas super gentleman. Mais c'est dans le jeu. J'ai continué à jouer après la partie si vous voulez. Et donc ça a été nul. Donc voilà. Je ferai le reste de la vidéo plus tard. Donc victoire contre 1250. Victoire contre 2300. Victoire. Non. Nul contre 2100. Mais avec une position. Un début un peu raté. J'ai gambité. Je pensais à Michael Thal derrière. Je donnais des pions. Des pièces partout. Mais mon attaque avançait bien. Et j'ai juste raté un match sans doute. Et donc pour la suite. Vous verrez sur la vidéo suivante. La nul contre Romain Piccard. Donc maître international. Et là je me souviens quasiment de toute la partie. Il manque le design note. Mais il ne s'est pas passé. Enfin si il s'est passé des choses. Mais le plus gros était fait quoi. Et la dernière partie qui sera une défaite. Mais où j'ai vraiment bien mené ma barre. Vous verrez une belle attaque. Contre un 2250. Donc un super tournoi. Où même mon résultat aurait pu être mieux. Donc la méthode semble porter des fruits. Je pense que j'ai eu de la chance aussi. Il y a un mois j'ai fait un mauvais tournoi. Là où j'avais fait une perf à 1900. 1870 je crois même. Donc c'est un peu en dents de scie. Mais ça va dans le bon sens. Voyez. Si ça allait dans le sens inverse. Ce serait pire. Donc là je vous laisse. Et je vous invite à regarder la vidéo suivante. Pour voir les deux dernières parties. Merci. A bientôt. Ouais.